Une espèce de boîte Bien, maintenant, petit souci, j'aimerais bien que j'ai sur ce côté-là et l'autre Le texte en noir et le fond en blanc On ne peut pas modifier comme ça une seule de ces compositions En disant, je vais la mettre en fond blanc avec du texte noir Car ça va impacter toutes les autres Pour modifier une composition, quand elle a été utilisée dans d'autres compositions Ou comme ici, dupliquée Pour en modifier certaines, il faut que je duplique la composition dans le fichier projet Donc là, j'ai coté, je fais CTRL-D, je vais obtenir côté 2 Bien, je vais prendre ce côté 2 Je vais sélectionner les deux côtés du haut C'est-à-dire ceux qui sont ici et ici Voilà Je vais sélectionner côté 2 Appuyer sur ALT et descendre Comme ceci J'obtiens ici côté 2 et côté 2 A partir de ce moment-là, j'en prends une seule Et ça va être la démonstration, vous allez voir J'en prends une seule, je clique dessus Je sélectionne mon texte pour changer sa couleur en noir Donc 6 x 0 Ok Je sélectionne le solide Je vais dans Calque, Paramètres du solide Ici, dans la couleur, je vais prendre blanc Donc 6 x F Ok Et je sélectionne ici, Nouveau Et retournons notre composition 2 Nous avons bien Nos deux côtés Si je prends l'outil de rotation de caméra Impacté Alors que, voilà, j'en ai utilisé qu'un seul pour le modifier Alors ici, j'ai un petit souci sur ce côté-là Alors, je vais voir lequel c'est Celui-ci Où le texte est à l'envers Donc R pour rotation Et ici, on va Aller jusqu'à 270 degrés Pour le mettre dans le bon sens Ok On reprend l'outil rotation On regarde que tout est bon Tout est bon J'ai ma boîte marquée After Effects Un coup en blanc, un coup en noir Ok Donc cette composition 2, je vais la renommer Je vais l'appeler boîte Voilà Ok, maintenant je vais faire une dernière composition Nouvelle composition Que je vais appeler Finale 1920 par 1080 60 images par seconde Ok Dans laquelle je vais mettre La composition qui s'appelle boîte Que je vais mettre en 3D Et voyez que rien ne se passe Ici, on n'a plus qu'une plaque marquée After Effects Pour retrouver notre boîte Il faut absolument Ici, remettre la petite étoile Voilà, c'est fait Ok On va faire un scale Et on va réduire largement notre boîte à 45% Ok Bien On va prendre boîte On va appuyer sur Position On va se mettre en vue Caméra active Réduire un petit peu la notre fenêtre On va appuyer sur P Et ici, dans l'axe D On va se mettre à 1080 Voilà, notre boîte est partie tout en bas de notre composition C'est normal, notre composition fait 1080 de hauteur Maintenant, je prends boîte Et je fais CTRL-D, 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 CTRL-D De façon à avoir 15 calques Comme ceci Ok Je sélectionne ces 15 calques J'appuie sur P Le calque 15 Qui est à 1080 En hauteur On va le laisser à 1080 Le 14 On va lui enlever 100 Donc on va être à 980 880 780 680 580 480 380 280 180 C'est à dire qu'à chaque fois On enlève 100 Et du coup On va passer de l'autre côté On va être à Moins 20 Moins 120 Moins 220 Moins 320 Ok On sélectionne tout ça Et on ferme Voilà Pour retrouver un petit peu d'espace Comme ceci On va créer Calque nouveau On va créer Un calque nul Objet nul Qu'on va mettre en 3D Je sélectionne Tous mes autres calques de boîte J'en prends un J'en prends un au hasard Et je le parente Au calque nul Je vais déjà aller dans calque nul Ici Faire scale Et réduire Et réduire Notre Voilà Notre Objet nul Pour que tout notre Ensemble de boîte Reste à l'intérieur De la composition J'appuie sur P Et je vais descendre Un peu comme ça Voilà De manière à peu près À ce que tout rentre Même si ça dépasse Un tout petit peu De chaque côté Voilà Mais que ce soit À peu près égal Bien Donc maintenant Nous prenons le calque neuf On appuie sur R Rotation Je vais faire une rotation Comme ceci Sur l'axe D Y Donc là Je me remets à 0 Je suis à 0 seconde Je me mets à Tac Comme ça Je vais me mettre À peu près À 4 secondes Ici Et ici Sur Ce côté là Je vais me mettre 1 D'accord Donc on a Ce genre de choses C'est à dire Une rotation Voilà Complète Sur 4 secondes Je vais dans le chrono Ici J'appuie sur Alt Et je vais marquer Loop Out Vous voyez que ça apparaît ici Donc je n'ai pas besoin De l'écrire en entier Ce qui va avoir pour effet De mettre la Rotation De façon Permanente Voilà Sur l'ensemble Du temps De la composition Bien Je sélectionne Rotation Y Édition Copier Je sélectionne Tous mes calques Jusqu'au 16 Là Et je fais Édition Collée Voilà Mon expression Est arrivée Sur toutes les autres Je regarde Est-ce que ça tourne Pour tout le monde Oui Ça tourne pour tout le monde Bien Maintenant On va faire le décalage Pour ce faire Je vais sélectionner Tous mes calques Je vais aller ici À 4 frames Donc 0,4 Ok Et je vais faire Je vais aller dans Édition Et je vais faire Scinder le calque J'ai donc Ici Alors il faut agrandir Pour bien voir Une partie de mon calque Qui est ici La seconde Qui est là Tous mes calques Qui sont sélectionnés Sont cette grande partie là Tous ceux qui apparaissent Sur fond noir C'est cette petite partie là Donc on va garder Sélectionner tout ce petit monde Et on va appuyer sur Delete Supprime Et on a Juste 4 frames Ici Qui sont gardées Ok Je vais Re-sélectionner Tout ce petit monde Je vais aller sur Animation Assistant d'image clé Calque de séquence Je réponds Ok Et Toute cette action Ici M'a dispatché Des calques Sur l'ensemble Comme ceci C'est pas ce que nous voulons Puisque ce que nous voulons C'est que Nos calques Soit tous ensemble Et tournent Ce que nous allons faire C'est que nous allons Réduire Déjà tout ça Tous nos calques sont sélectionnés Je les prends Et je les mets Comme ceci Je les étire Sur l'ensemble de mes 10 secondes Par exemple Ok Maintenant je les prends Et je vais déplacer Tout ça sur ma ligne de temps Comme ceci Parfait Je vais prendre ici Que 4 secondes Et qu'est-ce qui se passe Et bien Nous avons cette Torsade Alors je vais Des en Voilà Du coup nous avons Ce petit côté Torsadé Qui apparaît Je vais réduire Ceci Et nous avons Réussi à faire Notre torsade De boîte Marquée After Effects Voilà C'est assez long Mais C'est un effet Assez sympa Il faut surtout Faire Prendre beaucoup D'attention Sur la création De la boîte Et après Ma foi Ce n'est plus Très compliqué Je vous dis à tous A bientôt Pour un prochain tuto